Il s'agit d'une question de santé publique et l'OMS l'a bien fait comprendre il y a plusieurs années déjà en proposant une semaine de la vaccination. Avec un peu d'avance sur cette semaine, la Principauté lance ainsi une campagne de communication et de sensibilisation sur l'importance de la vaccination. Mettre l'accent sur la nécessité d'agir collectivement pour que chacun soit protégé de plusieurs maladies. Voilà son objectif. Le rôle du département c'est d'entourer les familles et de prendre soin de leur santé et de la santé des enfants. Et quelle meilleure approche que d'inviter précisément les familles à faire vacciner les enfants parce que, je voudrais le souligner de manière très forte, vacciner c'est protéger, ne pas vacciner c'est exposer son enfant, exposer la famille. Alors je voulais rentrer dans cette réflexion de manière douce et attentive en proposant précisément aux enfants et à leurs familles, aux parents, une campagne d'information avec un visuel qui puisse être bien ressenti, non agressif, aimable. Je protège mon enfant, je le vaccine, a retrouvé sur de très larges affiches un peu partout en Principauté. Les tout-petits sont ciblés par cette nouvelle campagne donc, mais pas seulement, car les vaccins permettent aussi de protéger tous les entourages. De toute façon on vaccine l'enfant pour les maladies infantiles, mais on le vaccine pour des maladies qu'il pourrait acquérir pendant son adolescence, voire à l'âge adulte. Donc c'est un processus continu, il va y avoir des rappels. Très clairement, là encore, l'hésitation vaccinale a fait des dégâts. C'est-à-dire que le vaccin contre la rougeole, il a vu le jour, si j'ose dire, en 1983. Il a été suivi, donc il a été proposé au calendrier vaccinal. Et puis autour de 83, 84, 85, 86, les adultes, enfin du moins, les adultes n'ont pas fait vacciner leurs enfants parce qu'ils hésitaient. C'est une absolue nécessité parce que moi, en tant que médecin, comme vous le savez, je rends des résultats à des tas de gens qui ont des problèmes. Et il se trouve qu'à la fin de cette discussion sur le VIH, sur les hépatites, etc., il me pose pratiquement toute sa question sur les vaccins. Il faut savoir qu'énormément de gens sont extrêmement réticents sur les vaccins, voire ne vaccinent plus leurs enfants, etc. Donc nous sommes dans une situation difficile. Et vous trouverez également une multitude d'informations à travers des questions simples et des réponses qui le sont tout autant dans ces brochures qui seront disponibles dans les crèches, plusieurs établissements scolaires, les cabinets médicaux, le CHPG bien sûr, et les pharmacies.